On accueille ce matin Margot Lethor, elle est diététicienne, blogueuse culinaire pour le blog Recettes Sans Fin. Gilles Colliot, Cathy Kerzéro, Côté Saveur. Le lait de coco sera l'honneur ce matin sur France Belouard-Océan. Bonjour Margot. Bonjour Gilles, bonjour Cathy. Bonjour. C'est vrai que Cathy vous avez toujours un petit lait de coco. En plus ça coûte pas cher le lait de coco. Alors le lait de coco déjà bon pour notre corps, bon pour notre santé. C'est vrai que c'est une alternative vraiment plus saine, végétale. Et je suis un peu comme Cathy, moi c'est mon indispensable quand je vais faire mes courses. Que ça soit pour les recettes sucrées ou salées, j'adore la cuisiner un peu de différentes façons. C'est vrai que quels sont les bienfaits vraiment de la coco ? La noix de coco en fait elle est riche en protéines, donc l'avantage c'est pour nos petits muets. Pas de la cocaïne, de la coco. Quels sont les avantages de la cocaïne ? Restons sur la noix de coco. En tout cas elle est très riche en protéines et ça c'est hyper bon pour nos muscles. C'est ce qui permet vraiment de maintenir une masse musculaire suffisante. La noix de coco, l'avantage aussi c'est qu'elle est végétale. Donc elle contient des graisses mais pas de cholestérol. Et ça c'est bon pour notre petit cœur. Ah ça c'est important évidemment. J'ai regardé au niveau calories, parce qu'on dit souvent on peut remplacer par exemple la crème fraîche. Pour 100 grammes la crème fraîche c'est 300 calories et le lait de coco c'est 180. Oui en fait la noix de coco est un petit peu moins calorique. Alors après selon la forme qu'on choisit pour la noix de coco il n'y a pas le même nombre de calories. Mais en tout cas c'est une alternative végétale et c'est vraiment beaucoup plus sain. On trouve aussi beaucoup de fibres et ça c'est super pour la digestion. Pour le côté satiétogène aussi. Donc finalement c'est rassasiant. Satiétogène de bon matin c'est un mot un peu compliqué à dire. C'est ce qui fait qu'on a plus faim. Voilà c'est ça. Le côté satiétogène c'est rassasiant et donc du coup ça tient au corps un petit peu sur le long terme. Et il y a plein de bons nutriments, du fer et du magnésium pour éviter la fatigue, pour notre système immunitaire. Bref, elle a tout bon. Alors on la trouve comment cette... Alors il y a le lait de coco. Là la petite briquette. Il y a aussi les petits sachets. Oui, on revient au petit sachet de noix de coco. En fait, oui, la noix de coco en fait se trouve soit râpée, soit sous forme de boisson végétale. Donc pas du lait de vache mais une boisson végétale à la coco. Soit sous forme de crème de coco. Les petites briquettes dont vous parliez Cathy. Il y a crème et lait. Voilà, c'est vraiment différent. On le voit en termes de texture. Donc la crème de coco remplace bien sûr la crème fraîche en termes de texture. On la trouve fraîche aussi, à picorer comme ça, tout simplement au goûter. Et aussi sous forme... Compliqué à ouvrir quand même avant. Voilà, alors on peut l'acheter aussi déjà en morceaux. C'est plus pratique. Moi je joue la simplicité. Ah bah moi j'ai ma... La machette. Ou la hache. On appellera Gilles. Bon je fais peur quand j'ai mon cuisine. On appellera Gilles pour la découper. Et on la trouve aussi sous forme d'huile de coco et de sucre de coco que j'adore utiliser pour mes recettes. Ah sucre de coco, ça existe. Sucre de coco, c'est bluffant et délicieux. Il y avait un truc, c'était un peu à la mode ces derniers temps, c'était l'eau de coco. Oui, l'eau de coco. On en parlera aussi. Ah oui, d'accord. On en parlera, mais c'est vrai que c'est une forme aussi. Attendez, cette émission est préparée, Cathy. Ah oui, j'avais oublié que vous étiez le monsieur timing. Huile de coco, j'en mets souvent sur mes cheveux. Oui, bien sûr. Ça se voit depuis la dernière fois. Oui, vous voyez, j'ai deux poils. Je vois le changement. Ah oui, c'est vrai. L'huile de coco, c'est bon. C'est bon pour les cheveux, l'huile de coco. Non, c'est vrai. C'est bon pour les cheveux. C'est vrai, j'utilise plus pour les recettes que pour les soins capillaires. C'est une question capillaire, cette émission culinaire. Ce qui pousse toujours à l'intérieur, vous le voyez. Vous aurez des recettes ? Vous êtes venue avec quoi ? Alors, je suis venue, j'en ai parlé la dernière fois. Du gourmand ici. Voilà, j'ai fait un délicieux brownie à la patate douce, au chocolat noir, bien sûr, parce que j'adore le chocolat. Et à la noix de coco, j'ai utilisé de l'huile de coco. J'ai mis beaucoup d'amour pour faire ce gâteau. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez mis de l'amour... Ça va nous plaire. C'est toujours important. Sans souci. Donc, le lait de coco a l'honneur sur France Bleu Loire Océan. Et ce, et ce, et ce, jusqu'à 11h. Côté saveur, sur France Bleu Loire Océan. On est avec Margot Lethor. Elle est blogueuse culinaire, diététicienne, recette sans fin. Et vous retrouverez d'ailleurs toutes les recettes qu'on va vous donner ce matin. On les retrouve en vidéo sur votre blog, avec toutes les précisions concernant évidemment les quantités. On commence par le coco râpé. Parce que j'ai dit le coco tout à l'heure et Cathy... Donc, j'ai dit la coco. La coco. La coco, oui ou pas. On parle bien de moi de coco ici. On parle bien de moi de coco. C'est vrai que moi, quand j'ai découvert un peu, quand j'étais jeune, il y a très longtemps, jadis, j'ai découvert... Au siècle dernier. Exactement, au siècle dernier. Merci, merci Cathy. C'était la coco râpée et on faisait les fameux rochers. Les rochers coco, moi j'ai grandi avec ça. Je remercie ma maman d'ailleurs qui m'a appris cette recette quand j'étais plus jeune. C'est une recette hyper simple à faire. Je pense que c'est la recette la plus simple qu'il y a sur mon blog. C'est parfait pour les grands mais aussi si on veut cuisiner avec les petits. Et c'est vraiment hyper simple. On mélange du sucre avec de la noix de coco râpée, avec des blancs d'œuf. Vraiment, on peut mélanger avec une spatule en bois, tout simplement. Ensuite, on va utiliser nos petites mains pour former des petites boules, tout simplement. On les met au four et on va avoir des petites boules bien fondantes. Ces fameux rochers, finalement. Et un petit peu caramélisées autour et c'est parfait pour le goûter. Et ça, c'est super pratique parce que souvent, en cuisine, il nous reste des blancs d'œufs. Parce qu'il y a pas mal de recettes où on ne prend que les jaunes d'œufs. Et on se retrouve avec des blancs d'œufs, on ne sait pas quoi en faire. C'est vrai, on ne sait pas trop quoi en faire. Puis là, il n'y a même pas besoin de les monter en neige. Donc, c'est vraiment nickel. On mélange rapidement et ça fait des bons rochers coco bien caramélisés. Alors moi, j'ai découvert qu'il y avait lait et crème de coco. C'est vraiment différent, on le précise. C'est vraiment différent d'un point de vue nutritionnel, mais aussi d'un point de vue texture. Alors, le lait de coco, finalement, c'est une boisson végétale à la coco. Donc, ça remplace le lait de vache. Et là, quand vous voyez une recette, que ce soit un chocolat chaud, que ce soit des crêpes ou des pancakes, on peut tout à fait utiliser cette boisson végétale à la coco. Ça a la même texture. Crêpes au... Alors là, Cathy, je pensais que vous alliez intervenir. Crêpes ou pancakes ? Non, mais dans des pancakes, j'imagine. Oui, on ne va pas dégainer la galette complète avec du lait de coco, quand même, non ? Mais pourquoi pas ? Ça ne sont que deux. De toute façon, dans la pâte au blé noir, il n'y a pas de lait. Alors là, je parle vraiment, oui, des crêpes sucrées. Je ne touche pas aux traditionnelles galettes de blé noir. Je parlais de la crêpe, mais voilà. Mais les crêpes sucrées, c'est super bon. Franchement, avec une boisson végétale à la coco, c'est délicieux. Et même les pancakes, on a ce petit goût exotique. Et je me disais aussi, en vous écoutant, là, je suis dans le goûter, un vrai bon chocolat chaud avec du lait de coco, ça doit être carrément bon. C'est très bon. Alors, soit on utilise vraiment la boisson végétale à la coco, donc là, on a une texture un petit peu plus liquide. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un chouïa de crème de coco dans ce chocolat chaud. Et là, vous aurez un petit peu plus de consistance et d'épaisseur pour un bon chocolat chaud exotique. On connaît l'indice glycémique, par exemple, si on veut remplacer du sucre par du sucre de coco, en fait ? Alors oui, l'indice glycémique du sucre blanc, le sucre traditionnel, un raffiné qu'on consomme, il est à peu près de 70. Et le sucre de coco, on pourra en reparler tout à l'heure, il est de 50. Et l'indice glycémique, en fait, c'est l'impact que va avoir un aliment sur notre glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Plus l'indice glycémique est bas, plus c'est sain, tout simplement pour notre corps, parce qu'on évite une hyperglycémie et ensuite une hypoglycémie. On évite, voilà, c'est très haut ou très très bas. Donc, autant privilégier le sucre de coco plutôt que le sucre blanc. Si je prends, par exemple, de la crème de coco, là, on va pouvoir aller sur des tartes aux légumes ? Alors, si on prend la crème de coco, oui, ça remplace la crème fraîche. Donc, pour un riz au lait, je reprends l'exemple du côté sucré, boisson végétale à la coco, mais j'ajoute un peu de crème de coco pour vraiment l'épaisseur, finalement, pour avoir ce côté très fondant et consistant. Et une recette que j'adore, c'est une tarte avec des courgettes râpées, des carottes râpées, de la crème de coco et du saumon fumé. Côté saveur, sur France Bleu Loire Océan. Le lait de coco a l'honneur et s'il remplaçait beaucoup d'ingrédients en cuisine. C'est la question qu'on pose ce matin à Margot Lethor, diététicienne, blogueuse culinaire. On retrouvera toutes ces recettes sur votre blog, recettes sans fin. On mettra, évidemment, le lien sur notre site avec des petites vidéos. Vous êtes vraiment à fond sur les réseaux. À fond, oui. L'idée, c'est vraiment de partager des recettes qui sont hyper simples à faire, qui sont saines, bien sûr, mais aussi gourmandes. C'est important, et en vidéo. En ce moment, on est en train de goûter ce brownies patate douce. Patate douce, chocolat noir et noix de coco, c'est ça ? Hyper fondant, hyper moelleux. Et c'est ce que vous disiez, en fait, vous avez mis 50 grammes de sucre dedans, alors qu'on a vraiment l'impression, au goût d'avoir un brownie normal. Mais on sait que d'habitude, les brownies normaux, entre guillemets, on se lâche un peu au niveau du sucre. C'est ça. Normalement, les quantités de sucre sur beaucoup de recettes sont vraiment très importantes et trop importantes. Et moi, j'essaye déjà de choisir des sucres qui ont un pouvoir sucrant plus élevé, donc qui ont ce goût sucré plus prononcé. Et surtout, j'en mets un peu moins, parce que dans beaucoup de recettes, en fait, on n'a pas besoin de sucrer autant. Et puis après, moins on consomme du sucre, moins on a envie aussi d'en manger. Et pour autant, on peut tout autant se faire plaisir avec un super dessert, comme ce brownie. Donc, il y a la recette aussi en ligne ? La recette est en vidéo. Oui, c'est brownie, pâte à douche, chocolat, coco. Voilà, toujours sur ce blog, recette sans fin. Un mot sur cette tarte de menthe. On a commencé, tu vois, il y a quelques instants. Je vous ai donné un petit peu faim. C'est pas la quiche de Charles III, mais... Non, mais finalement, elle peut être tout aussi bonne. C'est une tarte vraiment que j'adore. Donc, je vais râper des carottes, des courgettes. Ensuite, je vais faire un petit appareil en mélangeant des œufs, de la crème de coco. Et puis, je vais utiliser du saumon fumé ou de la truite fumée. Mais cette recette se réalise aussi en version végé, sans poisson, finalement. Et voilà, j'utilise soit une pâte brisée pure beurre, soit une pâte brisée végétale aussi. La recette est sur le blog. C'est épatant et c'est très bon. Et franchement, je l'ai faite la semaine dernière, cette tarte. Et à chaque fois, c'est une réussite. J'aime beaucoup cette recette. On pourrait même imaginer quelques épices. Je pense saumon, coco, une petite pointe de curry. Bien sûr, coco-curry, c'est extra. Avec le saumon, c'est parfait. Moi, je mets un petit peu de ciboulette, mais ça marche aussi très bien avec du curry. Et pourquoi pas une pointe de basilic au dernier moment. Ça peut être aussi excellent. Côté saveurs, sur France Bleu Loire-Océan. Je précise un recette sans fin, c'est le chiffre. Et sans fin, fin, c'est F-A-I-M, pour bien vous trouver. C'est ça, recettesansfins.fr. Et je mets vraiment des nouvelles recettes en vidéo chaque semaine. Et aussi une partie article sur la santé, avec des conseils et des astuces. Oui, parce qu'il y a le côté aussi diététique, qui est important évidemment dans votre cuisine. C'est ça, je suis diététienne de formation et j'avais envie de partager le fait qu'on peut bien manger et se faire plaisir aussi. Plaisir et santé au quotidien. Margot, c'est vrai que c'est aussi synonyme, le lait de coco, un peu de cuisine antillaise. On ne s'imagine sous les cocotiers, on s'imagine en bord de mer, du côté des Caraïbes. Alors la noix de coco, oui, ça fait voyager, quelle que soit sa forme. Il y a vraiment ce petit côté exotique, ses saveurs originales. L'idée, c'est vraiment de cuisiner autrement aussi, de jouer sur les épices, de jouer sur les saveurs. Et c'est pour ça que j'adore vraiment cet ingrédient au quotidien. Alors dans quelques minutes, d'autres recettes ? On parlera du sucre de coco, important. C'est ça. Si on veut moins sucrer ? Si on veut moins sucrer, puis si on veut aussi apporter un petit peu plus de saveur à nos desserts. Et l'huile de coco, bien sûr. Côté saveurs, sur France Bleu, Loire-Océan. Je pourrais vous parler des coulisses de cette émission, parce que quand on écoute Garou, de l'autre côté, on parle moule au curry, on parle moule à la noix de coco, on s'échange les recettes. C'est Maxime qui réalise cette émission. Il est normand et il essayait de promouvoir sa cuisine. La crème fraîche. Oui, la crème fraîche. Parce que les normands, évidemment, ils mettent de la crème fraîche partout. C'est pas vrai, Maxime ? Si, c'est vrai. Mais je cuisine aussi la crème fraîche, Maxime. On parle de lait de coco, de crème de coco. Alors moi, je confondais un petit peu les deux, là. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Oui, on en parlait un petit peu en off, mais c'est vrai qu'on peut confondre un petit peu lait de coco, crème de coco. En fait, on parle de boisson végétale à la coco. Finalement, c'est une boisson qui a la même texture que le lait de vache. Et à côté, on a vraiment la crème de coco. Ça a la texture un peu de la crème fraîche, mais en alternative végétale. Et là, ça se présente en petite boîte de conserve ou en petite briquette. Il ne faut pas confondre les deux. Et on va parler de l'huile de coco. L'huile de coco que j'ai utilisée pour ce petit brownie patate douce, coco, chocolat. Qu'est-ce que vous en pensez de ce brownie ? Excellent. Mouez-le. Ce qu'on disait, il n'y a que 50 grammes de sucre dans le gâteau, alors qu'il y a vraiment une impression de sucré. Oui. En fait, dans cette recette, il y a la patate douce que j'ai cuite et écrasée. Donc, la patate douce, quand même, apporte ce petit goût sucré. Il y a le chocolat noir, bien sûr. J'aime bien cuisiner le chocolat noir dans mes desserts. Et c'est vrai qu'il y a besoin de sucre pour donner de la consistance à ce dessert, mais pas tant que ça, parce que ça ne sert à rien d'en abuser. Et en plus de ça, soit on prend du sucre de coco, soit on prend du sucre roux, avec un petit pouvoir sucrant plus élevé. C'est marrant, vous faites le geste vers le haut. Je parle beaucoup avec les mains. Et puis, c'est juste délicieux. Je suis ravie, si ça vous a bluffé. Et l'huile de coco, là, est utilisée en fait en remplacement de l'huile tout court, en fait ? Du beurre, quoi ? Parce que sinon, dans un brownie normal, on peut mettre du beurre. Oui, c'est ça, dans les brownies classiques, on peut mettre du beurre. Moi, c'est vrai que j'aime bien partir sur des huiles végétales. Alors, toutes les huiles ne résistent pas à la cuisson. C'est important de le savoir. Moi, je pars souvent sur l'huile de tournesol parce qu'elle a un goût qui est neutre. Elle n'est pas si chère que ça, même si elle a un petit peu augmenté dernièrement. Et l'huile de coco résiste aussi à la cuisson. Puis, ça ajoute une petite touche exotique qui est parfaite, du coup, pour ce dessert chocolat-coco. On peut la mettre, l'huile de coco, à la cuisson, on va dire à la poêle aussi ? Bien sûr, ça marche aussi très très bien. Voilà, c'est délicieux dans les wok, par exemple. Dans tous les plats, en fait, où vous avez une huile végétale, c'est soit olive, soit tournesol, soit coco. Et dans un gâteau, si on remplace du beurre, si on a 100 grammes de beurre, on va mettre 80 grammes d'huile. Il faut respecter quand même un petit peu ses équivalences. Bon, on le retrouve sur votre blog. Évidemment, ce brownie chocolat-coco, il est sur le blog en vidéo. Et je donne aussi des astuces pour adapter la recette. Comme pour toutes les recettes, on s'inspire, on s'adapte et on fait un petit peu à sa sauce. Juste une petite précision, l'huile de coco, elle est solide ? Alors oui, l'huile de coco, elle peut durcir un petit peu. Mais en fait, quand on la travaille, elle se mélange assez facilement à la préparation. Et quand on la travaille pour un gâteau, et à la poêle, en fait, elle va fondre très rapidement. Donc, aucun souci pour l'intégrer au petit plat. Bon, sucre de coco, ça c'est aussi obligatoire ? Sucre de coco, moi j'ai découvert ça dernièrement, et j'adore l'intégrer dans mes recettes. Donc, pouvoir sucrant très élevé, je continue à parler avec mes mains. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut en mettre un peu moins dans les recettes. Et ça a ce bon petit goût de coco qu'on aime beaucoup. Ça se trouve facilement, le sucre de coco ? Alors, le sucre de coco, certains grands supermarchés le proposent. Sinon, c'est des magasins plutôt spécialisés. Donc, c'est un petit peu plus cher que le sucre blanc. Mais voilà, c'est vraiment super bon dans les desserts. Donc, ça vaut le coup. Et l'eau de coco, simple eau de coco. L'eau de coco, voilà, qu'on trouve aussi. C'est un peu le parfum. C'est vrai, eau de coco. Je n'ai pas mis mon eau de coco ce matin, quand je suis venue. Mais vous en parliez, Cathy, tout à l'heure. En fait, l'eau de coco, c'est parfait pour ajouter dans les smoothies. Plutôt que de mettre de la crème de coco, plutôt que de mettre de l'eau, tout simplement. En fait, l'eau de coco, c'est assez léger. Petite saveur exotique qu'on apprécie. Et ça rend le smoothie un peu plus léger tout de même. Et c'est surtout que ça apporte un petit peu de liquide à notre smoothie. Bon, dans quelques minutes, on parlera un petit peu de voyage. Parce qu'on va vous passer sur le grill. J'ai hâte. On va parler peut-être de coco, de voyage, je ne sais pas. On va voir, on en saura plus dans quelques minutes. Ça sera la question personnelle de Cathy CarZéro. Toutes les recettes, on le rappelle, c'est sur votre blog. Parce que je suis en train de manger le brownies en même temps. On ne peut pas tout faire. Oui, il faut vite avaler. Recette sans fin. Recette sans fin, sans le chiffre fin. F-A-M. La petite question personnelle, signée Cathy CarZéro. Et voilà, on a le son du gris. Ça commence à chauffer. Margot, moi j'avais envie de savoir dans quel pays, pour sa cuisine, vous pourriez vivre, vous aimeriez vivre ? Sans hésiter, ce serait l'Italie. Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller à Rome et de faire Turin dernièrement. L'Italie, c'est un pays qui est gastronomique. Il y a du pain, du vin, du fromage, des pâtes, des sauces bien crémeuses et bien savoureuses. Et franchement, le cadre est magnifique et les plats sont toujours délicieux. Et si on devait choisir un plat ? J'irais les pâtes à la bolognaise. C'est un classique, mais la sauce bolo, c'est une recette que j'adore faire. On en parlait, Cathy, tout à l'heure, c'est encore meilleur à consommer le lendemain, comme tous les petits plats mijotés. C'est un délice, fait avec beaucoup d'amour. Parce qu'il y a recettes et recettes. On la retrouve sur votre blog ? La recette de sauce bolognaise est sur le blog. J'ai aussi mis la recette en vidéo des lasagnes à la bolognaise, parce qu'évidemment, une recette se décline de plein de façons différentes. Et une fois qu'on a de la bolo, on peut même la servir en faritas. On peut faire une sorte de chili con carne, on peut servir avec des pâtes. Bon, il faudrait qu'on fasse une émission sur la bolo. Pour la prochaine fois. Et donc, béchamel maison, forcément. Béchamel maison, bien sûr. Alors, c'est un plat qui prend un petit peu plus de temps, c'est sûr. Mais encore mieux, on peut faire aussi les pâtes à lasagnes maison. Moi, j'ai l'appareil à pâtes chez moi. Pour se simplifier un peu la vie, on peut aussi les acheter toutes faites. C'est pourquoi pas fraîches aussi. Mais les lasagnes, c'est vraiment le plat convivial que je partage avec mes amis, ma famille. Et c'est encore meilleur le lendemain. Vous avez remarqué quand même la réalisation, Maxime ? On peut remettre la petite musique ? On va bien en Italie. Je m'y crois. Je suis là-bas. Il y a de la production ce matin. Il y a des moyens. Il y a du budget ce matin. Il espère une part de lasagne, Maxime. J'ai cuisiné les lasagnes et je décolle pour Rob. On parlait d'huile de coco. On est passé de la bolo à l'huile de coco, au lait de coco. Si je dois résumer cette émission, c'est pas cher, le lait de coco ? La noix de coco, de manière générale, peu importe la forme dont on la trouve, c'est pas cher. Ça s'intègre hyper bien dans nos petits plats sucrés et salés. C'est bon pour la santé ? C'est bon pour la santé. C'est bon pour notre cœur. Il n'y a pas de cholestérol dans la noix de coco puisque c'est végétal. Ça apporte vraiment une petite touche exotique et savoureuse comme on adore. On peut la cuisiner vraiment de plein de façons différentes et c'est ça qui est super. Les crèmes de coco. Les crèmes râpées, fraîches. L'huile de coco, sucre de coco, eau de coco. Coco quoi ! Il y a de quoi trouver notre bonheur. On était ravis. Merci Margot. On retrouve toutes ces recettes, si vous n'avez pas pu les noter, parce qu'on les a données rapidement. Le principe, c'est évidemment de donner des indices, des idées dans ce sens. On les retrouve en vidéo, s'il vous plaît, sur votre blog Recettes Sans Fin. Vous êtes diététicienne, blogueuse culinaire. Et on vous conseille ce qu'on a dégusté. Merci d'avoir apporté ce brownie-là à l'huile de coco. Excellent, excellent. Je ne suis pas très chocolat, franchement. Et je le trouve très bien. Parfait. Merci. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour dedans. C'est pour ça. Je me disais, il y avait des petits trucs qui s'accroquaient un petit peu. C'était de l'amour. Merci. Merci à vous, Margot. Merci Gilles. Merci Cathy. Merci.